C'était un véritable geste de corps que vient de poser officiellement la Fondation Pichu Songuela à l'endroit des enfants scolarisés de Lumumba 3 à la veille de la rentrée des classes prévues pour le 3 octobre prochain. Cette cérémonie revient une importance sociale et capitale. Il s'agit pour nous ici, membres de la Fondation Pichu Songuela, d'encourager nos jeunes frères et sœurs et les inciter à s'intégrer totalement dans le domaine éducatif, de les booster significativement, de choisir la vraie option. C'est une plateforme réelle qui est le chemin de l'école afin d'éviter tous les soubresauts négatifs qui tendent à amplifier la délinquance juvénile de notre belle société. En effet, la Fondation Pichu Songuela est une fondation à but non lucratif qui a été créée dans le souci de soutenir toute couche sociale et surtout la jeunesse car elle représente l'avenir de notre nation. Et pour cela, elle doit être à la hauteur des attentes et cela ne passe que par l'éducation, la discipline et le respect. Une distribution des kits scolaires qui s'est faite en présence des responsables des quartiers de la dite circonscription, mais aussi des parents d'élèves. J'ai participé à la remise, ils ont donné un lot des cahiers, un sac scolaire, les biques, les crayons, les crayons de couleur et un paquet de boîtes de craie. C'est un ouf de soulagement pour les parents, les soeurs qui parfois, pas parfois, qui se font mal à la tête à avoir de l'argent pour s'acquitter des kits scolaires de leurs enfants. Mais vu ce que leur a apporté à la Fondation Pichu Songuela, nous leur jetons les fleurs. Les bénéficiaires de cette donation n'ont pas tari de mou, c'est le cas d'Emmanuel. Nous remercions beaucoup l'association Pichu Songuela pour ce geste qu'ils ont fait pour tous les enfants. Merci beaucoup. Le président de la Fondation Eponyme Pichu Songuela s'est dit heureux d'avoir accompli ce geste caritatif qui va permettre aux élèves et aux parents de Lumumba 3 de mieux préparer la rentée scolaire qui arrive à grands pas. Je suis dans le social à longtemps. Nous avons cette habitude et cette politique-là de venir toujours auprès de la population de Lumumba en général et en particulier celle de Lumumba 3. Je suis devenu président grâce à l'école. J'ai une dette et une considération très positive envers les études. Dans le mois à venir, cela va s'étendre en général dans toute la République et en particulier dans toute la région du Coïdou.